Omboumabem, Omboumabem, Omboumabem Pressure, punch it down on me Je t'avertis de l'entrée de jeu, je vais pas arrêter mon gars Messieurs dames de bourre, nous partons pousser la chansonnette avec Bohemian Rhapsody Un des films les plus attendus de ce 2ème semestre 2018 Je pensais que j'avais une grosse hype, mais il m'intriguait Je kiffe Rami Malek, je pense que c'est l'acteur de demain Avec ce qu'il fait sur Mister Robot Quoi ? T'as pas vu Mister Robot ? Tu te fous de ma gueule ? Arrête tout de suite cette vidéo Et va binge-watcher cette série bordel ! Insolent ! Comme d'habitude je suis discipliné, je n'ai vu aucune bande-annonce J'ai juste vu la photo de promotion Et voir la gueule de Rami transformée en Freezy Mercury M'a convaincu d'aller le voir Sinon quant à Queen, je suis pas un grand fan Mais comme toutes les personnes lambda de ma génération On a tous chanté leur hit, on a tous dansé sur leur musique Parce que les mecs c'était des tueurs Et Freezy Mercury c'était une rockstar Comment on fait plus ? Un grand respect pour Farok Revenons au film mon ami ! Mes sentiments par rapport à film c'est qu'ils sont très mitigés Je suis hyper partagé Je suis sorti de la salle de cinéma avec tout de même beaucoup de déceptions Il y a pas mal de choses qui fonctionnent Mais il y a beaucoup trop de choses où il passe à côté pour en faire un super film Et franchement j'ai les boules, je partais vraiment pour l'aimer Mais les gars faut être honnête C'est très loin d'être une tuerie Comme je suis de bonne humeur et il fait beau d'or Je ne suis pas venu avec le lance-flamme Et nous allons commencer par les points positifs La plus grande réussite de Bohemian Rhapsody C'est son acteur principal, Rami Malek Le mec est on fire Il est puissant de bout en bout Il confirme tout le bien de lui que je pensais dans Mister Robot Et il lâche une performance qui mérite un Oscar Il ne joue pas Freddie Mercury Il l'est Freddie Mercury Il s'est complètement fondu dans le moustache Mon pote, c'est une putain de performance acteur studio Parce que pendant des mois, il a dû en bouffer du Freddie Mercury Jouer avec une dentition qui n'est pas la sienne Le langage corporel Comment il se mouvoit dans la vie et sur scène C'est phénoménal Donc Rami, je te kiffais déjà à la base Mais là je te kiffe encore plus mon pote What's wrong ? Nothing Big respect et bonne chance pour la statuette Il y a quelques bonnes scènes qui fonctionnent J'aime beaucoup la relation semi-conflictuelle qu'il a avec ses parents C'est plutôt bien divulgué Et celle qui fonctionne le plus au niveau humaine C'est la relation d'amour qu'il a avec Marie Qui est à la fois sa femme, sa meilleure amie, sa psychologue, son assistante sociale Et à noter aussi une sacrée performance de l'actrice Lucy Boynton Qui joue parfaitement son rôle Et qui arrive à exister face à la montagne Rami Malek Bravo ma belle ! Parce que c'est pas le cas des autres ! Les bonnes scènes qui m'ont marqué C'est la petite introduction au stade de Wembley Qui est vraiment bien retranscrise La scène de conférence de presse est fabuleuse Même si elle est très courte J'aurais aimé en voir d'autres Parce que Freddy était un sacré client par rapport à la presse Le mec était une machine à punchline Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu trop ce côté Et sinon c'est à peu près tout Et là on m'a rentré dans la zone des bémols Qui est un peu trop énorme par rapport au succès de ce film Rami Malek a beau faire des pieds et des mains Et tous les efforts de la Terre pour incarner au mieux cette rockstar Mais il est complètement desservi par le film qui est trop lisse Et comme souvent dans ce genre d'exercice Caresse dans le sens de la moustache Parce que c'est Freddy Mercury donc on parle moustache c'est normal Un scénario linéaire qui n'apporte rien aux fans de Queen Ou à des gens comme moi qui ne connaissaient pas beaucoup leur histoire Quelle déception à ce niveau ! Les scènes sont complètement désincarnées En respectant un cahier des charges Qui est fait sur une ligne droite Aucune déviation n'est possible Les scènes s'enchaînent dans un rythme pépère Limite on dirait un film du dimanche après-midi C'est pas du tout sulfureux On est dans une époque où ces mecs là étaient sans limite On avait un personnage comme Freddy Mercury Qui était excessif à mort Et ça on le voit à peine Je ne montre pas des scènes d'orgie Avec de la drogue à tout va Mais là vous me prenez vraiment pour des cons Les rockstars Les stars du cinéma Maintenant les stars du sport On accepte leur génie On accepte ce qu'ils nous donnent sur scène Et on accepte leur excès De leur folie De leur obsession Donc pourquoi ne pas vouloir me montrer à l'écran Putain c'est Freddy Mercury les gars C'est chier dans la colle Bien comme il faut ! Et en parlant des incarnations Le reste du casting n'existe pas à côté de Rami Malek On dirait limite des figurants les gars A part Marie Personne ne tire son épingle du jeu Ils sont tous effacés Pourtant il y avait Aiden, Guylaine Littlefinger, Game of Thrones Et le très bon Tom Hollander J'ai compris qu'il fallait mettre Rami Malek en avant Pour qu'il nous fasse une performance de fou Mais c'est pas pour autant que les autres ne doivent pas jouer C'est quoi ce truc de fou ? Ça aussi ça nuit terriblement au film Les trois quarts du film se passent comme ça La dernière partie est un peu plus enlevée Quand on apprend sa maladie Quand on apprend les réalités de cette époque Avec le sida Qui était ravageur Idem au niveau des conflits artistiques Ça représente 20 minutes du film les gars C'est pas sérieux Pareil il y a tout un côté contes de fées qui m'a agacé Je veux bien que les mecs soient des génies Parce qu'ils ont fait des sons Qui sont des hymnes Que tout le monde connait Aux quatre coins du globe On peut tous les chanter Sincèrement les gars Faut arrêter aussi de me prendre pour des cons quoi Sur le premier accord Ils arrivent à trouver un riff de guitare parfait En plus c'est un groupe expérimental Donc ils tentaient des choses Énormes pour l'époque Ils essaient de sortir des sentiers battus Ce qui faisait très bien Mais les gars en studio Ils arrivent à trouver le bon tempo Pour un style qu'ils ne connaissaient pas Tout d'un coup ils se mettent à la disco Et ils trouvent la base parfaite Comme ça Idem pour Bohemian C'est le titre du film Ça c'est torché en 5 minutes Sérieux ? Je valide peut-être pour We Will Work You Qui est un morceau très simple On va dire entre guillemets Qui limite accessible aux bons musiciens Mais les autres c'est abusé quoi Les mecs ça marche direct Donc nous à un moment je te promets Même l'artiste qui est fort En peinture, en musique, en danse Il doit travailler sa matière Et là les mecs Tout est fluide Il n'y a aucune erreur de parcours sur l'orçon Idem au niveau de la sexualité de Freddie Mercury La question de l'homosexualité était cruciale pour l'époque Et ça aussi on la zappe C'était un symbole de tout ça ce gars là Et ça passe en 2 minutes quoi Elle scène finale Encore un cri de coeur C'est le plus gros concert de l'histoire d'humanité Ça partait pour ton bien Il est bien emmené On sent que Rami Malek est appliqué Pour réussir cette scène Mais dès qu'il ouvre les rideaux Qu'est-ce que c'est que ces infrustes dégueulasses Qui viennent gâcher complètement le délire NON ! Comment ça sent le fake ? Et à cause de tout ça je ne peux pas m'investir J'ai vu des films avec des scènes de concert Qui étaient 10 fois mieux gaulées que celle-là Et c'est un film qui a l'air d'avoir du budget bordel Bien sûr j'ai chanté We Are The Champions Obligé Dès que ça passe j'ai oublié de chanter Même s'il y a des gars qui gagnent une compétition de district J'ai oublié de chanter avec eux Mais l'énergie musicale de ce film Du début à la fin Ne m'a pas fait frissonner un seul instant Et pourtant je suis un bon client Moi tu peux me faire chanter de la merde pour n'importe quoi Même s'il y a Patrick Sébastien qui passe je chante Mais là je suis resté Sagement sur mon siège de cinéma Comme le voulait le film Sincèrement j'aurais tellement voulu massacrer leur son Avec ma voix de merde J'aurais tellement voulu me trémousser sur Under Pressure Qu'ils ont passé en 5-6 Mes son préférés les gars Même ça vous me l'avez pas donné Et ils ont même pas mis Highlander Vous me cherchez hein Je suis désolé auprès de Philly Mercury Rest in Peace I'm sorry Farok Et je suis désolé auprès de Ramy Qui a fait le taf comme il fallait Et un mot sur le réel Bryan Singer s'il te plait T'as fait des choses intéressantes dans ta filmographie Mais là c'est le film le plus plan plan que tu nous as donné sur un écran Même Superman Return s'il était plus enlevé Qu'est-ce qu'il s'est passé je sais pas Y'avait des ayants droit quelque part Qui disaient attention faut pas que tu fasses ça Les gens sont au courant de toutes ces histoires Elles ont plus de 30 ans monsieur Bref Vous m'avez agacé au plus haut point Quel désappointement Pour conclure sur Bohemian Rhapsody Quelques fulgurances Un petit peu d'émotion aussi Mais une mise en scène plate Les enjeux sont expédiés à toute vitesse Limite c'est pas grave Il ne se passe pas grand chose de transcendant Ca décolle jamais Et à part la parfumance de Ramy Il ne me restera pas grand chose de ce film Malgré toute la promotion qu'il avait autour de lui Et encore une fois je suis désolé de le dire Tiens plus du téléfilm du dimanche après midi Pardon les gars Vous avez pas respecté Frézi Terminus pour Bohemian Rhapsody Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos D'ici là porte toi bien Ecoute un peu de Sound Queen Parce que ça fait du bien We are the champions Sois beau, sois fort Peace and love No time for losers Cause we are the champions Of the world We are the champions Rebe senhor Rebe, rebe. Rebe des voies Rebe des voies Rebe, rebe des voies Rebe des voies On dégueule